Donc, on est maintenant à la troisième présentation du deuxième volet, c'est cette fois-ci avec Annie Chelou, donc on tombe un peu plus dans les volets des sciences humaines alors qu'on était plutôt dans la technique. Pour la présenter, Annie Chelou est professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, elle est co-directrice du groupe d'études et de recherches sur l'international et le Québec, donc le GERIC. Elle est également directrice et co-fondatrice de la revue de vulgarisation scientifique Le Climatoscope. Elle se spécialise en politique environnementale et climatique canadienne ainsi que québécoise et également sur les négociations climatiques internationales. Sa présentation aujourd'hui s'intitule « Peut-on estimer que le Québec en fait assez pour répondre à la crise climatique? » Donc, je vous prie de l'acquérir chaleureusement. Bonjour tout le monde. Donc, je me sens assez loin des présentations qui ont eu lieu auparavant. Mes recherches portent beaucoup sur les politiques climatiques québécoises et les négociations climatiques internationales, ce qui mène à une présentation aujourd'hui qui porte un peu plus sur des réflexions qu'on peut avoir sur ces recherches-là. En fait, ma présentation se concentre beaucoup sur le Québec et sa responsabilité internationale en matière de changement climatique. c'est de voir, est-ce que le Québec fait sa juste part? Est-ce qu'en termes de responsabilité quand on parle de politique climatique, d'action climatique internationale, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait assez en fonction de nos capacités financières, technologiques, humaines? Et est-ce que ce qui nous est présenté finalement par nos gouvernements suffise à répondre à la crise climatique? Pour comprendre, dans le fond, là où on en est dans les négociations climatiques internationales, il y a des notions importantes qui sont importantes d'aborder avec vous. La première relève de l'accord de Paris. L'accord de Paris, vous en avez toutes et tous entendu parler, c'est donc un des grands jalons du régime climatique international. Et je me permets ici de vous présenter les grands concepts fondamentaux qui sont associés à l'accord de Paris pour que vous compreniez le sens de la question que je vous présente. Premier élément, quand on parle de l'accord de Paris, on parle du fait qu'on s'est entendu, la communauté internationale s'est entendue pour contenir l'élévation des températures mondiales nettement sous les 2 degrés Celsius et idéalement 1,5 degrés Celsius. Donc, c'est explicite dans l'accord de Paris. Et aussi, on vise dans l'accord de Paris l'atteinte le plus rapidement possible de la carboneutralité. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui serait émis par l'activité humaine serait aussi capté par des activités humaines variées. Donc, ça, c'est vraiment quand on parle de cible d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Deuxième volet, et ça aussi, c'est quelque chose que vous êtes peut-être au fait. Dans l'accord de Paris, on parle aussi de l'importance de s'adapter au changement climatique. Pourquoi? Les rapports du GIEC sont éloquents. On sait qu'on a actuellement une hausse des températures de 1,1 degré par rapport à l'air pré-industrielle. Donc, on sait que la planète s'est déjà réchauffée et on vit déjà des conséquences rattachées au changement climatique. Inondation, vagues de chaleur, érosion, salinisation, désertification, feu de forêt, etc. Mais plus encore, pourquoi je vous parle de l'adaptation? C'est parce que ça va nous aider à comprendre le troisième concept. C'est qu'aussi, comme on doit s'adapter au changement climatique, il faut être aussi conscient qu'il y a des pays qui doivent s'adapter davantage que d'autres, qui sont plus vulnérables que d'autres et ce n'est pas nécessairement les pays qui ont le plus de ressources pour le faire. Et finalement, le troisième concept qui est vraiment extrêmement important à comprendre, c'est le concept qu'on appelle de responsabilité commune mais différenciée. Ce concept-là, en fait, vient de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique dès 1992, mais c'est encore un principe qui est extrêmement important aujourd'hui. Ce concept-là vient dire que finalement, on a toutes et tous une responsabilité à l'égard des changements climatiques. On émet tous des gaz à effet de serre de par l'activité humaine, mais cette responsabilité-là, elle n'est pas égale partout. Certains pays, certains acteurs, certains États ont émis beaucoup plus de gaz à effet de serre historiquement que d'autres. Pensons au Canada, aux États-Unis, à la Chine, etc. Et donc, ont une responsabilité plus importante de répondre à la crise climatique et entreprendre les actions par rapport à ça. Et aussi, donc, cette action climatique-là doit être différenciée parce qu'il y a des pays, justement, qui doivent, qui subissent actuellement des conséquences rattachées au changement climatique et on doit les accompagner pour qu'ils puissent s'adapter mais aussi ne pas passer par le même modèle de développement économique que les pays industrialisés ont fait dans le passé. Donc, ce premier concept-là nous mène à un deuxième concept fondamental quand on parle de lutte contre les changements climatiques, c'est la notion de budget carbone. Je vous parle de budget carbone pour que vous puissiez comprendre que si on souhaite maintenir la hausse des températures à 1,5 degré Celsius, comme on a parlé dans l'Accord de Paris, eh bien, on est dans la première partie qui est ici. Ce que ça veut dire, c'est que l'humanité a émis depuis leur pré-industrielle un certain nombre de gaz à effet de serre. Ici, on parle de 2 400 milliards de tonnes de gaz à effet de serre et que si on veut maintenir la température en deçà des 1,5 degré, il ne nous reste que peu d'émissions que l'on a le droit d'émettre si on veut se maintenir sous ce seuil-là. Donc, il nous resterait à l'heure actuelle 420 milliards de tonnes de gaz à effet de serre qu'on pourrait émettre dans l'atmosphère si on veut espérer rester sous ce seuil. Ça peut paraître beaucoup quand on parle de 420 milliards de tonnes, mais simplement pour vous dire que dans la dernière année, en 2021, les estimés de l'Agence internationale de l'énergie disent qu'on aurait déjà émis en un an 36,4 milliards de tonnes. Donc, annuellement, il faut donc accélérer la cadence, donc réduire de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus intensive, de manière beaucoup plus structurante nos émissions si on veut rester dans ce premier scénario-là idéal, comme le stipule le GIEC et la communauté internationale. Ce deuxième concept-là, donc, de budget carbone nous amène à la question qui est associée à ma présentation d'aujourd'hui, c'est sur la notion de la juste part. Parce que finalement, il nous reste 420 milliards de tonnes qu'on doit se partager au niveau de l'ensemble de notre société. À qui on permet de polluer? C'est ça finalement que ça vient dire quand on parle du budget carbone restant. Quand on parle de la juste part, donc, plusieurs concepts nous permettent de cibler là où on pourrait réduire nos émissions. Ou là où on pourrait réfléchir à comment répartir ce budget carbone. Premier élément, c'est qu'on sait qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique, qu'ils ont subi des conséquences disproportionnées. Pensez par exemple aux petits pays insulaires qui subissent des hausses du niveau des mers, des salinisations, érosion des sols, perte des territoires, etc. Et qui n'ont contribué généralement que fort peu à la problématique actuelle. Donc, est-ce qu'on pourrait les considérer davantage dans leur possibilité de développement par rapport à d'autres États qui ont émis davantage? Un autre paramètre à tenir en compte, c'est bien sûr ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, la notion de responsabilité historique. Certains pays comme la Chine, les États-Unis et le Canada, parce que sachez que par habitant, on est le pire émetteur de gaz à effet de serre, donc on n'a pas à se fêter les bretelles qu'on parle de ça. Eh bien, quand on parle donc de responsabilité historique, on a donc émis, on s'est développé littéralement en brûlant du carbone, en brûlant des hydrocarbures de manière extrêmement importante. Et donc, pour le budget carbone restant, est-ce qu'on a le droit de continuer à émettre comme avant? Ou plutôt, on devrait laisser la place à d'autres États? Vous comprenez que quand on entre dans ces réflexions-là, ça génère une complexité incroyable. Aussi, on peut se baser sur certains éléments. Est-ce qu'on a les capacités de réduire nos émissions? Est-ce qu'on a les moyens financiers de mettre en place des programmes, des technologies, des structures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Ou on est finalement dans une situation où on n'a pas les ressources financières, les ressources technologiques, les ressources humaines pour nous permettre de faire ces transitions-là? Et bien sûr, les éléments éthiques deviennent fondamentaux dans ces calculs-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, bien, il nous reste 420 milliards de tonnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner le droit de polluer à ceux pour qui ça coûte le plus cher à réduire, ou bien, et à ce moment-là, ceux que ça ne coûterait pas cher à réduire, bien, c'est eux qui vont réduire. On comprend qu'à ce moment-là, on génère une inéquité extrêmement importante entre les pays riches et les pays pauvres. On pourrait dire, bien, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller par une répartition par habitant. Un pays très populeux va avoir donc plus de droits de polluer, un pays qui pollue moins, qui a moins de population, bien, va évidemment avoir moins de droits d'émission pour la suite des choses. On pourrait aussi y aller sur la question des générations futures, parce que ce sont eux qui vont vivre les conséquences les plus dommageables des changements climatiques. Donc, aller vers des pays pour lesquels il y a des croissances démographiques les plus importantes dans les années à venir pour les permettre de soutenir leur développement. Tout ça pour vous dire qu'il existe une panoplie de paramètres et que dès qu'on commence à parler de ça, on comprend à quel point c'est complexe de réfléchir à la question du fardeau et du budget climatique restant, si on veut, bien sûr, atteindre notre objectif de 1,5 degrés de l'issue. Ça mène donc à l'acteur central que je vous présentais dans ma présentation aujourd'hui, le cas du Québec. Le Québec, c'est un cas assez intéressant parce qu'il faut savoir, c'est que le Québec est parmi les États fédérés les plus actifs internationalement en matière de changement climatique. Le Québec, depuis 1992, participe à toutes les négociations climatiques internationales, ce qui n'est pas le cas, je vous le dis, de pratiquement aucun autre État fédéré. Le Québec s'est aussi déclaré lié à tous les grands traités climatiques internationaux, que ce soit la Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques, que ce soit le protocole de Kyoto en 1997 ou encore l'accord de Paris. Donc, pour chacun de ces accords-là, il a fait sien ses cibles et engagements et s'est engagé à les mettre en œuvre dans ses champs de compétences. Le Québec aussi, en plus de ce grand régime international-là, a décidé de développer une série d'engagement internationaux avec des provinces, des États américains, des États fédérés en Europe et, bien sûr, a mis en place, et ça c'est l'exemple le plus important pour nous, un marché de carbone avec la Californie. Il a décidé donc conjointement de développer un instrument de réduction de gaz à effet de serre extrêmement porteur, extrêmement pertinent et qui est reconnu maintenant dans le monde comme étant un système extrêmement robuste pour lutter contre les gaz à effet de serre. Aussi, de manière toute toute récente, à l'automne dernier lors de la conférence de Glasgow, le Québec s'est engagé avec une série d'autres États fédérés à mettre fin à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures en sol québécois. Résultat, six mois plus tard, en avril dernier, on avait un projet de loi qui était adopté qui fait en sorte qu'au Québec, on n'aura plus jamais d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Ce qu'on voit donc, c'est quand même une très grande proactivité du Québec. Et aussi, le Québec a développé en 2016, ça a été la première juridiction sous-nationale à mettre en place un programme de coopération climatique internationale. Il a mis donc de l'argent sur la table pour aider les pays les plus vulnérables, les pays francophones les plus vulnérables au changement climatique à atténuer ses émissions et à s'adapter au changement climatique, ce qui est quand même une innovation importante. Mais là, je vous parle des bons coûts du Québec, d'accord? Aussi, bien, sur notre territoire, on a quand même des cibles importantes. On s'est donné donc une cible de réduction des émissions pour 2030 de moins 37 %, donc moins 37,5 sous les niveaux de 1990. On s'est aussi engagé à la carboneutralité d'ici 2050. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on veut, on est très ambitieux, on veut aller très loin en matière de lutte contre les changements climatiques. Et à ça, bien, s'ajoute une pléthore de politiques qui concernent les changements climatiques directement ou indirectement. On peut penser au plan pour une économie verte, on peut penser avant hier, on avait l'adoption, donc de la première politique d'architecture et d'aménagement du territoire. Donc, il y a des choses qui bougent en matière de changement climatique au Québec. Mais une fois que je vous dis ça, ça nous mène à cette grande question, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que le Québec fait sa juste part? Ce qui nous mène aussi à des réflexions, l'actualité nous ramène très souvent à cette question-là. Ce qu'on voit, c'est qu'au début de la semaine également, la commissaire au développement durable nous disait qu'on n'était pas du tout proche d'atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés. Et même ultimement, on peut même se poser la question sur est-ce que ces cibles-là sont même suffisantes en elles-mêmes. Eh bien, là, je me dégage de toute responsabilité. Ici, je vous présente les résultats d'une étude fascinante qui a été prise sur la juste part du Québec. Ce qu'on voit dans le graphique ici, donc, c'est le Climate Equity Reference Project qui ont produit cette étude-là, qui ont fait analyser une série de paramètres et ils ont fait sortir quelle était la juste part d'une quantité impressionnante de juridictions dans le monde. Et ce qu'on est arrivé pour résultats comme pour le Québec, c'est que le Québec n'en fait pas assez. Si on voulait tenir en compte les paramètres de notre responsabilité historique, de nos capacités, du rôle qu'on peut et qu'on doit jouer en matière de lutte contre les changements climatiques, ce qu'on observe, c'est que notre juste part pour 2030 ne devrait pas être de moins 37,5 degrés Celsius, mais de moins 178 %. Quand on entend ça, la bouche nous tombe et ça devient un peu difficile à voir le réalisme derrière tout ça. Ce que les chercheurs nous montrent, et c'est beaucoup ce qui est avancé maintenant par la communauté internationale, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on doit en faire plus et on doit faire plus vite et on comprend qu'on est aussi limité structurellement pour transformer notre économie. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'au Québec, on devrait donc réduire d'ici 2030 nos émissions à moins 65 % plutôt que moins 37 et qu'on doit en plus, si on veut réfléchir en termes de juste part et donc d'équité, aller aussi faire des réductions à l'extérieur de nos frontières via notamment des programmes de coopération internationale, que ce soit dans des transferts technologiques, renforcement de capacité, etc. Quand on voit tout ça et ce n'est pas le but de ma présentation, c'est qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et probablement que le deux tiers de la salle va être comme moi et va réagir de cette manière-là. Première solution, c'est se mettre la tête dans le sable puis espérer que les choses vont passer ou encore se cacher sous le lit en attendant que l'orage passe. C'est généralement pas la bonne solution, surtout pas quand on parle de lutte contre les changements climatiques. Par contre, on voit qu'il existe énormément de solutions. La première, c'est de dire qu'on peut cibler les bonnes politiques chez nous. Ce qui est fascinant au Québec et partout ailleurs, c'est que très souvent, on connaît là où on peut réduire. On connaît où on peut couper dans le gras. Au Québec, il y a des secteurs qui sont en progression d'émissions, donc secteur des transports, secteur agricole, mais on connaît aussi toutes les solutions en termes d'aménagement du territoire, de législation qu'on pourrait mettre en place sur les gros cylindrés. Il y a plein de manières de faire qui peuvent rapidement porter leurs fruits pour nous permettre de réduire nos émissions. On a aussi au Québec, je vous l'ai dit tout à l'heure, un des meilleurs outils pour lutter contre les changements climatiques et ça s'appelle la tarification carbone. Ça s'appelle dans notre cas un marché du carbone. Tout ce qu'il faut, c'est bonifier les paramètres, améliorer le signal prix qu'on envoie quand on met en place un marché du carbone pour qu'on paie le coût réel rattaché à la consommation des hydrocarbures. Donc, avoir un prix, par exemple, de la tonne qui ne soit pas à 35 $, mais qui soit plutôt à 75, 100, 125, 140 $ pour vraiment faciliter et accélérer la transition énergétique. Et bien sûr, sur la scène internationale, ce que ça implique, ça implique évidemment d'accroître notre financement international. On a une responsabilité extrêmement grande au Québec, on a des capacités de le faire et on a vraiment cette responsabilité qu'on a généré des comportements qui ont des conséquences à l'extérieur de nos frontières. Et donc, on doit financer, on doit transférer des technologies. Des technologies, ça peut être des technologies au niveau des voitures électriques, ça peut être au niveau, en fait, il y a plein de secteurs dans lesquels, notamment avec Hydro-Québec, on peut travailler pour faire ce transfert technologique. Et finalement, renforcer le PCCI, c'est ce qu'on appelle le programme de coopération climatique internationale. Ce qu'on voit, c'est qu'on a donc plusieurs moyens pour nous aider à atteindre ces objectifs-là et que si on veut faire notre juste part, il faut justement commencer à travailler plus fort pour qu'on puisse réellement faire notre juste part dans la lutte contre les changements climatiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Anichelou, pour la présentation. On voit vraiment que ça peut être un tout un effet à raccourcir en 12 minutes des années et des années d'articles et de recherche. Vous aurez compris, on va peut-être raccourcir la période de questions, donc on aura le temps pour comme une question longue, peut-être deux questions courtes. Donc, allons voir ce qu'on a comme curiosité dans l'audience. Est-ce clair? Oui. Bonjour, merci beaucoup. C'était impressionnant, la maîtrise de texte. Et je voudrais demander, nous, par rapport, comme personne, bon, moi, je vois ça et au début, j'étais tout optimiste et après, j'ai envie de pleurer. Et notre rôle comme individu, est-ce qu'il continue à être seulement comme pousser le gouvernement? C'est quoi notre rôle dans tout ceci? Le rôle du citoyen est multiple. D'une part, vous savez qu'on va avoir des élections, on parle du Québec, on va avoir des élections à l'automne 2022. Il y a des demandes qui peuvent être faites et c'est dans l'univers politique, s'il y a un moment où on peut changer les choses, qu'on peut demander des choses aux politiques, à tous les partis politiques, c'est notamment pendant les campagnes électorales. Ça, c'est un moment clé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, les gens sont sensibilisés comme peu ailleurs sur la question des changements climatiques. Et donc, cette mobilisation-là électorale, mais via des groupes de pression, via des coalitions de groupes, devient un outil extrêmement important. Donc, c'est beaucoup à cet égard-là que je vous dirais que la différence peut être faite. Mais c'est sûr que ça prend une pression des citoyens très, très fort parce que, notamment avec le gouvernement actuel, on est vraiment dans une perspective où on vote en fonction de ce que nos électeurs souhaitent. Donc, il faut pousser, si on estime que cette cause-là, bien sûr, en vaut la chandelle. Merci. Bonjour. Moi, ça va être une question assez rapide. Comment vous feriez pour mettre en place ce programme de coopération internationale, étant donné que, certes, vous venez de le dire à l'instant, vous avez une sensibilité qui, à l'égard des autres nations, au niveau du climat, n'est pas du tout la même? Des priorités qui ne sont peut-être pas les mêmes, comme vous avez dit après sur le transfert technologique ou par rapport aux responsabilités historiques, ce que vous avez dit. Comment vous feriez pour mettre en place ce programme-là? En fait, il faut savoir que ce programme-là existe déjà. Le gouvernement du Québec a même reçu des prix aux Nations Unies pour ce programme-là, le problème de ce programme-là. Et là, je fais un disclaimer, je fais partie du comité aviseur de ce programme-là, mais c'est le financement. C'est-à-dire qu'on donne 23 milliards de dollars sur 5 ans, mais on finance, par exemple, on souhaite mettre en place un troisième lien à 6,5 milliards de dollars. Et là, c'est là l'écart qui est réel. Quand on est capable, on ne finance pas à la hauteur de ce qu'on devrait. On ne finance pas à la hauteur de notre responsabilité historique et de notre juste part. Donc, si les gouvernements et si les citoyens sont sérieux dans la lutte au changement climatique, il faut aussi accepter le fait que de l'argent de nos poches comme contribuables vont devoir aller dans des programmes dans d'autres pays qui, eux, subissent les conséquences du changement climatique et qui n'ont pas à devoir vivre les conséquences que nous, on leur fait porter. Merci.